bonjour chers étudiants j'espère que vous vous portez bien alors aujourd'hui nous allons continuer le développement relatif au statut de la commune et on a déjà défini la commune comme une collectivité territoriale de base qui a un statut juridique bien déterminé dans la constitution et dans la loi organique donc inutile de revenir sur ces questions aujourd'hui nous allons continuer les développements concernant le les intervenants ou bien les autorités qui gère les affaires locales au niveau communal et nous allons nous arrêter au niveau des attributions du président du conseil communal donc le président du conseil communal dispose d'une place très importante dans l'architecture communale il est au sommet de l'administration et de conseil il a des compétences générales et des compétences particulières bien des compétences spéciales c'est ce que nous allons découvrir au cours de cette séance au charlotte alors on va commencer par les compétences mais les attributions générales du président du communal le président communal se présente comme l'autorité suprême de la commune il est l'exécutif de la commune dans la mesure où il dispose du pouvoir réglementaire pour prendre les arrêtés en exécution des délibérations prises en conseil il est aussi l'ordonnateur de la commune il ordonne les dépenses de la commune il préside le conseil dans la mesure où c'est lui qui qui préside les séances c'est lui qui prépare l'ordre du jour et il prépare le règlement intérieur du conseil il a pas mal de compétences que vous pouvez découvrir dans le cadre de la loi relative à l'organisation communale mais ce qui nous intéresse c'est les attributions dans un contexte général sont allés vers les détails pour comprendre les différentes ou bien les tous les domaines d'intervention du président ce que je tiens à souligner c'est que le président du conseil communal dispose d'un pouvoir très très important au sein de la commune et il agit en tant qu'exécutif coordonnateur mais il a d'autres compétences spéciales qu'on va voir tout à l'heure il représente officiellement la commune dans les les actes de la vie civile il la représente dans le cadre de l'administration que ce soit local ou bien nationale et il représente la commune dans la vie judiciaire dans la mesure où il est chaque porte l'administration communale et l'assume aussi la responsabilité administrative à côté de ses compétences comme j'ai dit il est le supérieur hiérarchique de l'administration communale dans la mesure où il chapeau de cette administration il la dirige il a aussi des compétences concernant l'organisation de son de son administration et en général on dit qu'il est censé veiller sur les intérêts de sa commune il exerce aussi le pouvoir réglementaire et si on veut définir le pouvoir réglementaire on peut dire que c'est le pouvoir dont disposent les autorités administratives pour prendre des décisions des actes réglementaires imposables de façon unilatérale et qui crée des situations juridiques nouvelles dans ce pouvoir réglementaire est très important parce que c'est à travers ce pouvoir qui peut prendre des décisions que ce soit en exécution de délibération ou bien des décisions dans le domaine bien des actes administratifs dans les domaines spécifiques par exemple le domaine de la police administrative le domaine de l'urbanisme autre donc ce pouvoir réglementaire se traduit juridiquement à travers ce qu'on appelle les arrêtés du prix par le président du conseil communal donc ces arrêtés selon la loi doivent être publiés au bulletin officiel des collectivités territoriales vous savez nous avons deux types de bulletins officiels il ya le bulletin officiel national et il y a le bulletin officier qui concerne les publications officielles des collectivités territoriales donc là on peut dire que le président du conseil communal dispose vraiment d'un pouvoir très important lui permettant d'agir en tant qu'autorité administrative à côté des attributions générales le président du conseil communal dispose d'attributions spéciales particulières d'abord je tiens à souligner que c'est des compétences qui ne sont pas attribuées aux autres présidents du conseil communal si je parle du domaine de la police administrative donc le président du conseil communal dispose du pouvoir de police administrative et il est aussi officier d'état civil les autres présidents que ce soit le président provincial préfectoral ou bien le président communal n'assurent pas n'ont pas vraiment des compétences clairement affiché dans la loi de façon express comme c'est le cas pour le président du conseil communal donc le président du conseil communal exerce des pouvoirs de police administrative par le biais d'arrêtés réglementaires c'est la technique danger par les tout à l'heure les arrêtés réglementaires c'est les c'est la modalité juridique c'est les outils juridiques qui permettent au président de prendre des décisions c'est des actes administratifs unilatéraux pris par l'autorité par le président du conseil communal considéré comme une autorité administrative donc retenez bien cette cette identification du président du conseil communal le président du conseil communal se présente comme une autorité administrative qui agit par le biais d'un pouvoir réglementaire donc la traduction de ce pouvoir réglementaire c'est les arrêtés les arrêtés pris par le président il peut prendre des arrêtés de donc qui ont un caractère général ou bien des arrêtés individuels donc le président exerce le pouvoir de police par voie d'arrêtés réglementaires et de mesures individuelles pourtant autorisation ça veut dire qu'il autorise et autorise aux citoyens de prendre des actes déterminés qui demande les injonctions ou bien il peut interdire des interdictions dans des domaines déterminés par la loi quels sont ces domaines d'abord le domaine de l'hygiène le domaine de la salubrité et la tranquillité publique ainsi que la sûreté des passages donc tous ces domaines entre dans ce qu'on appelle l'ordre public l'ordre public c'est l'ensemble des mesures prises par les autorités administratives pour la préservation ou bien pour l'intervention dans trois domaines trois données importants qui dit ordre public dit salubrité publique tranquillité publique et sécurité publique l'ordre public retenez bien cette célèbre trilogie pour définir l'ordre public d'accord écrivez l'ordre public c'est égal sécurité publique tranquillité publique et salubrité publique sécurité tranquillité salubrité sécurité tranquillité salubrité c'est ça l'ordre public donc le président du conseil communal agit en tant qu'autorité de police administrative soit pour autoriser ou bien pas pour interdire dans le domaine de la salubrité la tranquillité la sûreté des passages donc ce pouvoir il n'est pas attribué de façon exclusive au président du conseil communal c'est un pouvoir qui est partagé avec le gouverneur le gouverneur dispose aussi d'un pouvoir de police administrative dans le cadre des dispositions de la loi relative à l'organisation communale d'accord donc l'article 100 de la loi précis les domaines d'intervention du président du conseil communal en tant qu'autorité de police administrative je crois l'article 110 précise aussi et les attributions du président communal pardon les attributions du gouverneur dans le domaine de la police administrative on peut dire généralement que le pouvoir de police administrative chauffe à guideria le pouvoir de police administrative c'est un pouvoir partagé entre le président du conseil communal et le gouverneur d'accord donc la loi a arrêté avec précision les différents domaines d'intervention des deux autorités c'est un pouvoir qui se complète ça d'un côté d'un autre côté on peut dire que parmi les compétences spéciales du président du conseil communal c'est qu'il va à l'organisation de l'administration communale c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de son pouvoir administratif il a aussi le pouvoir de déterminer ses attributions il dirige les services administratifs de la commune il est le chef hiérarchique du personnel et gère leur situation administrative il recrute il peut révoquer donc il a des pouvoirs administratifs sur son personnel et gère les affaires de la de la commune et ils n'ont à tous les emplois de l'administration de la commune bien sûr en collaboration avec les autorités administratives déconcentrées et la loi permet au président du conseil communal de déléguer certaines de ses compétences au directeur dans le jeu je parle là des compétences dans le domaine administratif le président peut déléguer sous sa responsabilité sa signature au directeur et au chef de division de la commune ça veut dire quoi ça ça veut dire tout simplement que le président peut déléguer sa signature et non pas son pouvoir donc le directeur et les chefs de division de la commune peuvent signer à la place du président d'accord par délégation mais les pouvoirs dont ils disposent ne sont pas délégables c'est la même chose pour là les délégations qu'il peut effectuer au niveau ou bien auprès de ses de ses de ses vice-président qui constitue le bureau de la de la commune autre chose c'est que le président est un officier d'état civil c'est un pouvoir aussi qui détient et qui renforce sa ses compétences mais il a aussi le pouvoir la possibilité de le déléguer au vice-président pour qu'il peut déléguer ce donc ce titre là ou bien cette cette compétence au président aux fonctionnaires de la commune est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole non donc parmi aussi l'attribution spéciale du président du conseil communal c'est l'élaboration et l'exécution du plan d'action communale si vous vous rappelez on je vous ai dit que parmi les compétences de la commune c'est l'élaboration du conseil pendant c'est l'élaboration d'un plan d'action communale le pa c'est donc le pa c'est selon les termes de la loi est élaboré par le président et c'est lui qui doit veiller à son exécution il aussi veille à l'élaboration et l'exécution de sens du budget de sa commune ça veut dire l'émission de d'ordre de recettes et donc émission de mandat donc là on peut dire tout simplement pour ne pas entrer dans les détails on peut dire généralement que le président du conseil communal dispose de pouvoirs très importants dans le domaine financier donc c'est lui qui gère les finances de sa commune il conclut les contrats de marché public de travaux de fourniture donc c'est lui qui conclut tous les contrats qui engagent la commune à l'égard que ce soit de personnes publiques ou bien à l'égard de collaborateurs privés dans le domaine de l'urbanisme et à des missions très importantes il a des pouvoirs très important c'est ça entre aussi dans le domaine de la police administrative c'est lui qui délivre les autorisations de construction de lotissement mais il est tenu de se conformer aux avis aux orientations de donc et de consignes de l'agence urbaine sous peine de nullité donc il doit coordonner avec l'agence urbaine pour l'octroi des autorisations de construction et de lotissement de même qu'il délivre les permis d'habiter et les certificats de conformité donc là vous si vous visitez si vous faites un petit saut vers le la loi relative à l'organisation communale à loi 113 14 vous allez constater que la liste elle est très très langue elle est quand elle est consistante est très importante et qui reflète l'importance des pouvoirs du pouvoir réglementaire du président du conseil communal donc le président dispose d'un d'une place très importante il est comme j'ai dit le chef de la de la commune et là certains certains spécialistes par même d'un d'un présidentialisme communale n'est d'âmer et ainsi donc au niveau de la commune le président c'est lui qui fait tout il gère et il décide et sanctionne il a des pouvoirs politiques en temps en tant qu'élu d'abord parce que parce qu'il représente une une classe politique il dispose pardon un parti politique il dispose d'un d'une sorte de légitimité démocratique il est élu en tant que président par ses par son conseil donc la légitimité est renforcée et il dispose d'une protection juridique c'est ce qu'on va voir tout à l'heure concernant la révocation du président donc il dispose aussi d'une protection juridique par le législateur qui quête à renforcer sa place et le projet de le protéger contre les les querelles les querelles politiques à côté de ses droits le président à des obligations donc certaines obligations on va les voir de façon dont des obligations communes à tous les élus parce que le président c'est un élu mais maintenant on va voir quelques obligations du président et des vice-présidents parce que l'acquis des droits d'aussi obligations donc parmi les obligations bien si on parle des incompatibilités le qui concerne essentiellement le président et les vice-présidents d'abord on peut parler de la possibilité d'être élue président pour certaines personnes surtout les membres du conseil qui résident à l'étranger donc la loi a permis aux marocains résidents à l'étranger de participer aux élections en tant que candidats et de siéger au niveau des conseils des collectivités territoriales mais ils n'ont pas le droit de de se présenter ou bien de présenter leur candidature pour être président des collectivités des conseils des collectivités territoriales donc un marocain résident à l'étranger ne peut pas être président d'une collectivité territoriale en général et d'une commune particulièrement mais il peut être membre d'une collectivité territoriale il ya les marocains résident à l'étranger je parle des personnes qui ne peuvent pas être élu président ou vice-président donc il y a les membres des collectivités territoriales un pardon les membres des conseils résident à l'étranger les trésoriers généraux et les trésoriers régionaux pardon et les trésoriers préfectoraux ou provinciaux ainsi que les percepteurs régionaux et les percepteurs ainsi que les receveurs communaux il ya aussi l'incompatibilité qui touche les membres du conseil qui sont salariés du président si on parle aussi d'un président qui qui a une entreprise ou bien qui embauchent des personnes donc ces personnes là s'ils sont élus membres du conseil ils n'ont pas le droit d'être choisi par le président comme vice comme ses membres de son bureau une minute je vais chercher mon chargeur donc Merci. Alors, donc, là, c'est les cas d'incompatibilité pour la révocation du président. Je vous ai dit tout à l'heure, et faites attention, s'il vous plaît, je vous ai dit que la loi a essayé de protéger le président et de rendre son statut stable, sa position stable. Parmi les éléments qui renforcent cette idée, c'est d'abord, j'ai parlé de l'importance de ses compétences, la diversité des domaines de son intervention, sa capacité d'intervenir et au niveau de l'administration et au niveau du conseil, etc., donc les pouvoirs dont il dispose dans le domaine de la police, administrative, le pouvoir réglementaire, etc., donc tout c'est un ensemble, un ensemble vraiment très important de compétences qui renforcent sa situation auprès de la commune. Le renforcement de la position du président s'explique aussi à travers la procédure de sa révocation. On peut dire que le législateur a essayé de rendre la révocation du président, je dis pas impossible, mais difficile. Il est possible de révoquer le président, ça veut dire le faire des maîtres de ses missions, le faire perdre son poste, si vous voulez, de président, mais c'est difficile vu la procédure. Donc là, on va voir ensemble les conditions de révocation du président par le conseil, d'accord? Les conditions de révocation du président par le conseil, nous avons d'abord trois étapes pour que le président du conseil communal soit révoqué de son poste, il y a trois étapes. D'abord, il faut que les deux tiers des membres du conseil inscrivent à l'ordre du jour de la première session ordinaire tenue par le conseil lors de la quatrième année de son mandat. Je vais vous expliquer cette disposition parce qu'elle est prise du texte législatif. Donc, les deux tiers des membres du conseil inscrivent à l'ordre du jour de la première session ordinaire tenue par le conseil lors de la quatrième année de son mandat une requête de démission du président. Cette requête n'est présentée qu'une seule fois durant le mandat du président. Donc, j'explique. Si jamais les membres du conseil sont en total désaccord avec le président et là, je présume, il faut que le président soit en conflit avec sa majorité parce que pour que le président soit et le président, pour que l'élu soit et le président, il doit être soutenu par la majorité. Donc là, on présume qu'il y a un conflit politique flagrant entre le président et sa majorité, chose qui ne se produit pas toujours parce que les partis politiques soutiennent toujours le président dans la commune ou bien dans les collectivités territoriales. Donc, il faut d'abord qu'il perd sa majorité, qu'il ait des conflits avec la majorité et que les deux tiers, d'accord, donc là, on parle de la majorité, la majorité absolue. Donc, les deux tiers des membres du conseil, les deux tiers des élus inscrivent, ça veut dire dans l'ordre du jour, ils inscrivent, ils demandent une requête de démission du président. Ça veut dire qu'ils demandent au président de présenter sa démission, d'accord ? C'est ce qu'on appelle une requête de démission du président. La requête de démission du président est faite par les deux tiers des membres du conseil. Il est inscrit sur l'ordre du jour où on demande, les conseillers, les deux tiers demandent au président de présenter sa démission. Mais la condition, c'est une condition très importante que vous devez retenir, c'est que cette requête n'est présentée qu'après trois ans d'exercice de sémission par le président. Comme vous savez, la durée de l'investiture du conseil, c'est six ans, donc il doit passer d'abord la moitié, trois ans, et ce n'est qu'après l'expiration de la troisième année, au niveau de la, donc surtout la première session après trois ans, que les deux tiers peuvent présenter leur demande, leur requête de démission du président. Si jamais le président accepte et présente sa démission, si le président refuse de démissionner, là, la loi complique un petit peu les choses. Donc, en cas de refus du président, le conseil peut demander par une délibération, ça veut dire le conseil peut délibérer avec une approbation des trois quarts. D'accord? La première étape, c'est les deux tiers. La deuxième étape, c'est les trois quarts. Que font les trois quarts? Comment faire les trois quarts des membres du conseil? Ils vont demander au gouverneur de saisir le tribunal pour demander la révocation du président. D'accord? Donc, la demande de révocation du président est initiée, provoquée par les trois quarts des membres du conseil et c'est le gouverneur qui assure ou bien qui fait la saisine du tribunal. Donc, c'est le gouverneur qui saisit le tribunal et ça entre dans le cadre des compétences du gouverneur qui est tenu de saisir le tribunal pour demander la révocation du président. Donc, le tribunal statut sur la demande dans un délai de 30 jours à compter, le délai d'un mois à compter de sa saisie. Donc là, vous voyez que la procédure de révocation du président n'est pas facile. Elle est soumise à des conditions un petit peu, si vous voulez, un peu rigides. C'est ce qu'on peut constater à travers ces dispositions. D'abord, la loi n'a pas précisé les causes de la révocation du président par le conseil. Les causes peuvent diversifier. Ça peut concerner la mauvaise gestion des affaires locales par le président. Ça peut concerner des querelles, des problèmes politiques internes. Donc, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que la demande doit être faite par la majorité des membres du conseil. La saisine du juge se fait essentiellement par le gouverneur. Ça entre dans le cadre de son pouvoir de contrôle administratif. Maintenant, nous allons passer au statut de l'élu. Un élément aussi important de l'organisation communale et quand on parle de statut de l'élu, ça concerne essentiellement les droits et les obligations des membres du conseil communal. Donc, quand je dis les membres du conseil communal, c'est les élus, tous les élus, ainsi que le bureau composé du président communal et des membres du conseil communal. Pardon, le président et les vice-présidents. Donc, pour définir ce que c'est que le statut de l'élu, on peut dire que le statut de l'élu local, c'est l'ensemble des droits et des obligations, ainsi que les avantages accordés à l'élu pendant la durée de son mandat. Ce statut tend vers une professionnalisation de la fonction élective locale à travers la mise en place d'un ensemble d'interdictions, un ensemble, bien sûr, il y a les droits et les avantages, mais il y a tout un ensemble de mesures interdites, de comportements qu'on va voir que les conseillers ne doivent pas faire. Sinon, ils vont tomber dans des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la révocation des membres du conseil, mais donc rien n'interdit le pouvoir judiciaire d'intervenir s'il s'agit de comportements pénales, donc réprimés pénalement. Donc, on va commencer au niveau du statut de l'élu, on va commencer par les droits et puis on va voir l'ensemble des obligations et des interdictions inhérents à ce statut-là. Donc, concernant les droits, les droits des élus, là, je tiens à souligner une chose très très importante, s'il vous plaît, faites attention, ce statut de l'élu communal concerne tous les conseillers des autres collectivités territoriales, en généralité avec, bien sûr, quelques spécificités. Donc, moi, je ne vais pas travailler avec vous le statut de l'élu au niveau de la commune, de la province, de la préfecture et la région. On va se contenter de travailler le statut de l'élu communal tout en sachant, tout en gardant en tête, que la plupart des droits et des obligations sont accordés à tous les conseillers des collectivités territoriales. C'est pareil. D'accord ? Si on parle des autorisations d'absence, droits d'indemnité, droits d'assurance, etc., etc., donc tous ces droits sont accordés à tous les élus, tous les élus des collectivités territoriales. D'accord ? Donc, les conseillers communaux, bien les conseillers territoriaux ont droit à des congés exceptionnels, des permis d'absence, à plein traitement. Donc, ils ont le droit de demander des congés, si vous voulez, donc, pour assister des permissions, pour assister aux délibérations, pour assister aux séances de formation continue, pour assurer les représentations que leur demande la commune auprès d'autres organismes. Donc, pour faire les déplacements nécessaires, donc, les conseillers sont autorisés à avoir des permis, des permis d'absence sans que leur salaire soit touché. Les conseillers ont aussi droit à, je tiens à souligner, concernant cette question d'indemnité. La fonction de conseiller est gratuite, d'accord ? Les conseillers, les élus n'ont pas de salaire. Ce n'est pas comme le cas des parlementaires. Les parlementaires touchent des salaires mensuels avec suspension de leur salaire initial. Il s'agit de fonctionnaires du secteur public. Mais pour les élus territoriaux, les élus des collectivités territoriales, le mandat est gratuit. Mais, mais, le législateur prévoit des indemnités, d'accord ? Des indemnités de fonction, de déplacement. Et là, je souligne qu'il y a des différences entre les conseillers et les membres du bureau, d'accord ? Pour le président du conseil, de la collectivité territoriale en général et de la commune en particulier, il touche des indemnités pécuniaires mensuelles, d'accord ? Et ces indemnités sont arrêtées, précisé par un arrêté, un décret du chef de gouvernement qui arrête le montant mensuel des présidents des collectivités communales selon, selon le nombre des habitants de la commune, d'accord ? Donc, des indemnités pécuniaires de fonction, de représentation et de déplacement pour les membres des, les membres du bureau. Le secrétaire du conseil, l'adjoint du secrétaire du conseil et les présidents des commissions. Donc là, vous avez sûrement sur le, 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 l'ouvrage support de cours que je vous ai, je vous ai conseillé de, de prendre auprès du service de la photocopie. Donc là, sur le support de cours, vous avez les trois tableaux qui arrêtent avec précision les, les montants des indemnités allouées au président des conseils des collectivités territoriales, leurs adjoints, etc. D'accord ? Donc, c'est un arrêté qui arrête, un décret qui arrête les, ces indemnités-là. À part ces personnes-là, tous les membres des collectivités territoriales touchent des indemnités de déplacement seulement. D'accord ? S'ils sont en situation de déplacement, des personnes qui effectuent des missions pour le compte de la commune, que ce soit au Maroc ou bien à l'étranger, à l'extérieur du pays, touchent des indemnités de déplacement, des indemnités de fonction, mais c'est pas des, des indemnités mensuelles. D'accord ? C'est pas des indemnités, des salaires, c'est entre guillemets parce que la loi ne parle pas de salaire, elle parle d'indemnités. Seul le président et les vice-présidents, ainsi que le secrétaire du conseil, les adjoints et les présidents des commissions qui ont droit à des indemnités mensuelles. Les conseils disposent d'autres droits, d'autres garanties, donc ça revient à la responsabilité de la commune pour les dommages subis par les conseils des membres du conseil. S'ils sont victimes d'accidents qui sont survenus à l'occasion de leur mission au niveau de leur présence aux sessions ou bien démission des tâches assurées pour le compte de leur commune. Donc là, les membres du conseil aussi ont le droit de présenter leur démission, que ce soit aux gouverneurs, pour les conseillers de la commune et de la province ainsi que la préfecture, peuvent présenter leur démission aux gouverneurs. Pour les conseillers régionaux, ils ont le droit de présenter leur démission ou aller. Donc le droit de démission, c'est un droit garanti pour tous les conseillers des collectivités territoriales. Ils ont aussi droit à une formation continue et droit à la protection pénale de l'élu, donc indirectement privé par le code pénal qui protège dans ses articles 263 et les articles suivants, les fonctionnaires. Donc selon le code pénal, les élus bénéficient des mêmes protections juridiques que les fonctionnaires de l'État. Pour les conseillers des collectivités territoriales présidents et les vice-présidents, d'abord pour les présidents, il y a la question des honneurs, c'est que les présidents reçoivent du roi un Dahrir qui le muni de ses hautes recommandations. Donc ils sont nommés par Dahrir Royal et il porte à l'occasion des cérémonies officielles un insigne apparent aux couleurs nationales. Donc là, ces honneurs, c'est à titre de représentation de l'État. C'est vrai que le président communal représente la population au niveau de la commune mais donc par conséquent, ceci permet aussi sa représentation au niveau national et il représente l'État au niveau territorial. Donc il a une double casquette. D'abord, c'est le représentant de la population en référence à sa légitimité démocratique mais il représente aussi l'État au niveau central et au niveau territorial et il défend les intérêts de l'État auprès de sa collectivité. Donc il est en même temps représentant et agent de l'État et bien sûr sa qualité, il est largement impacté par sa légitimité démocratique. L'élu, le président et le vice-président ont droit à la mise à disposition. Ça concerne les fonctionnaires et les agents de l'État et des collectivités territoriales qui sont élus présidents. Ils ont le droit donc à exercer, à demander la mise à disposition pour qu'ils puissent exercer à plein temps leurs fonctions. D'accord ? Ils ont aussi droit à plusieurs facilités surtout pour les personnes qui travaillent dans le secteur public. La possibilité ou bien la priorité pour faciliter la mutation et pour qu'ils se rapprochent du siège de la commune. Il peut demander donc de changer son emploi pour être prêt du siège de la commune. Donc c'est pour assurer la proximité du président et des vice-présidents pour donc assurer au mieux leur mission. Il a le droit de demander un congé exceptionnel ou des permissions d'absence d'une journée ou demi-journée par semaine à plein traitement pour qu'ils puissent assurer ces missions de façon convenant. Là, nous allons passer aux obligations. Donc nous avons, si on est un petit peu de façon trop bref, les différents droits dont jouent les élus communaux, maintenant on va voir les obligations de l'élu conseil communal. D'abord, le conseiller communal est tenu d'être présent au niveau des sessions et au niveau des commissions, des travaux des commissions. Donc il est tenu d'assister aux sessions du conseil. Et là, il y a des sanctions qui concernent les absences successives des membres du conseil. Il est tenu de remplir l'une des fonctions qui lui est dévoulue par les textes en vigueur. Donc s'il s'agit de président, de vice-président, s'il s'agit de président du commission, secrétaire ou autre, donc il est obligé d'assister et d'être présent pour assurer ses missions. Il doit s'abstenir, s'abstenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas faire. Il doit ne pas commettre tout acte ou à fait grave contraire à la loi et à l'éthique du service public. D'accord ? Il n'est pas tenu aussi de se livrer à des tâches administratives. Et là, c'est un point très, très important parce que le législateur, dans le cadre de la loi relative à l'organisation communale, fait une séparation, une distinction claire entre la fonction élective et la fonction administrative. D'accord ? Quelle est la différence entre la fonction élective et la fonction administrative ? Et là, c'est une question très, très importante. C'est quoi d'abord une fonction élective ? La fonction élective, c'est l'ensemble des missions allouées, attribuées aux élus élus. Les élus, une fois élus, ils ont des attributions dans le cadre de leur conseil, dans le cadre du conseil communal. Il participe aux délibérations, il participe aux commissions, il participe aux décisions, au vote, etc., à la prise de décision. S'il s'agit d'un président ou des vice-présidents, leurs compétences sont très, sont bien claires, clarifiées. Pour la fonction, la fonction administrative, c'est l'ensemble des tâches administratives assurées par les services administratifs de la commune. Au niveau de la commune, il y a tout un arsenal administratif composé de divisions, donc il y a les divisions, il y a les services, il y a donc tout un ensemble de fonctionnaires d'argent public qui travaillent pour le compte de la commune. Donc, le conseil décide, délibère et l'administration exécute. Donc, les conseillers n'ont pas le droit de s'immiscer dans les affaires administratives qui doivent être assurées essentiellement par les fonctionnaires et les agents administratifs. Donc, il y a une différence, une distinction entre un élu et un fonctionnaire, même si les deux agissent dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Chacun a son statut. A l'exception de qui? A l'exception du président et des vice-présidents. D'accord? A l'exception du président et des vice-présidents. Comment? Le président est présenté par la loi comme une autorité à double casquette. C'est une autorité élue, d'accord? Parce qu'il, parce que d'abord c'est un élu, il chapeaute le conseil et il agit, il travaille au sein du conseil, il a des compétences au niveau du conseil. Et c'est une autorité, il a une casquette administrative parce qu'il chapeaute l'administration communale. Donc, le président cumule, d'accord? Il cumule les deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir administratif. Mais pour les autres élus, ils n'ont pas le droit de s'immiscer, ils n'ont pas le droit de se livrer à des tâches administratives. Donc là, on parle du délit d'ingérence qui peut coûter à l'élu, donc la révocation. Les membres du conseil communal doivent s'abstenir d'entretenir des intérêts privés avec la commune, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants et ses descendants directs. Ça veut dire tout simplement que tout conseiller est interdit d'avoir des intérêts privés avec la commune. Si, par exemple, le conseiller est un entrepreneur, il est interdit de conclure des contrats de marché public avec la commune, d'accord? Que ce soit lui, son conjoint, ses enfants ou bien ses ascendants et ses descendants? Donc, le conseiller est tenu de garder toutes ses distances avec la commune, ne pas conclure avec elle, ne pas avoir des intérêts, etc. Donc, si jamais les conseillers entravent ces séquences juridiques, ils se trouvent soumis à des sanctions disciplinaires qui sont prévues par la loi. Quelles sont ces sanctions disciplinaires? D'accord? Donc, pour parler des sanctions disciplinaires, là, on parle d'abord de sanctions qui ont un caractère administratif et où le gouverneur intervient pour demander la révocation du membre concerné. Donc, selon les termes de la loi, tout élu reconnu responsable d'actes ou de faits graves contraires à la loi. Donc, après avoir été invité par le gouverneur à fournir des explications, c'est le droit de répondre. Le gouverneur demande à la personne de produire des explications pour les faits qu'il a accomplis. si jamais le gouverneur n'est pas convaincu, donc il peut demander, ou bien il constate que vraiment l'acte est grave, il peut demander au juge administratif, c'est-à-dire le tribunal administratif, pour demander au juge de faire révoquer le conseiller en question. Donc, le tribunal est tenu de statuer dans un délai d'un mois, donc 60 jours pour dire si donc le conseiller a mal fait ou non. Il y a une chose que vous devez retenir, une chose très, très importante et qui concerne les sanctions infligées aux conseillers des collectivités territoriales. Je vous ai dit que la saisine du tribunal administratif se fait par le gouverneur et non pas par le président. Donc, c'est le gouverneur qui saisit le juge administratif pour lui demander soit de sanctionner un conseiller ou sanctionner le président, faire révoquer telle ou telle autorité pour annuler tel ou tel acte pris par le président, pour annuler une délibération. Donc, tout cela, on va le voir au niveau du contrôle administratif. Mais cette question, donc, elle est capitale dans la mesure où elle constitue une innovation très importante au niveau de la réforme territoriale de 2015. Donc, avant 2015, les sanctions se faisaient au niveau du gouverneur ou bien au niveau même du ministère de l'Intérieur. Mais avec les réformes territoriales de 2015, c'est le juge, c'est les tribunaux administratifs qui se trouvent exclusivement compétents pour sanctionner les personnes et les actes. D'accord ? Des collectivités territoriales. Donc, quand je dis sanctionner les personnes et les actes, je fais renvoi aux sanctions infligées au président, vice-président et conseiller. Pour les actes, les sanctions peuvent, c'est la sanction, la seule sanction, c'est l'annulation. Donc, le juge peut annuler toute décision émanant du président du conseil communal et annuler aussi les délibérations prises par le conseil. Donc, ça, c'est généralement ce qu'on peut dire par rapport au statut de l'élu et donc les compétences du président, la place centrale, la place primordiale du président du conseil communal. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant pour ceux qui sont présents. Sinon, je vous souhaite bonne journée et à la semaine prochaine, la séance prochaine, incha'Allah. Merci beaucoup. D'accord, allez, bon courage. Merci à toi. Merci à toi. Merci.